Bienvenue, enchantée, Camille, et bonsoir. Bonjour, Maxime. Bonjour, Pierre. Ça va, François ? Très bien, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que ça ? Voilà, ça illumine notre plateau. Regardez comme c'est beau. Bonjour, ça va ? Des fleurs solaires. Je vous laisse salver tout le monde, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, François, on va parler de cette pièce sur mesure, donc, moi et François B. Mais très honnêtement, est-ce que vous connaissiez Camille ? Très honnêtement. Non, très honnêtement, non, pardon, mais on a fait connaissance. Très bien. Alors, regardez ces images. Voilà. Asseyez-vous. C'est mignon, non, vous ? Si, si, maman, finalement, ça vous dit quelque chose. C'est assez mignon, la façon dont Camille ne regardait pas. Bon, en tout cas, vous ferez connaissance, plus ample connaissance dans un instant. Vous, Camille, vous connaissiez François Berléand ? Absolument. Bien sûr, tout le monde connaît François Berléand. Et pour tout auteur de théâtre qui se respecte, vous êtes une sorte de graal. Vous enrôler est un gage de succès pour une pièce. Du coup, l'auteur de la pièce, moi, moi et François B, va donc vous séquestrer, en quelque sorte. Voilà. Pour vous forcer à lire son scénario. Absolument. Voilà. Jusque-là, c'est assez simple. Oui. Sauf qu'il vous séquestre dans son cerveau. Voilà. Dans son cerveau à lui. Dans son cerveau. C'est là que ça se complique. Ça se complique un tout petit peu. Il vous aspire, il vous pompe. Oui. Il m'aspire, on va dire. Je ne fais que citer la pièce. Voilà, absolument. On va regarder le teaser. Hors contexte, c'est rigolo. Mais même dans le contexte. Qui peut nous résumer la pièce ? Alors, moi, moi et François B, c'est l'histoire d'un kidnapping. Attends, tu peux décoller un peu. Tu souffres dans la règle ? C'est l'histoire d'un auteur qui a écrit une pièce, qui veut la faire lire à François Berléand. Sauf que François Berléand ne l'a jamais reçu. Mais pas du tout. Ben si. Mais ce n'est pas qu'il ne l'a jamais reçu, c'est qu'il ne l'a jamais lu. Enfin, François Berléand doit jouer d'ongruant. Et là, il découvre Vincent, il le fouille et il trouve un compas géant. Parce que, enfin, il est prisonnier. Et à ce moment-là, sa femme arrive, parce qu'elle s'est fait aspirer. Sauf qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est en nuisette. Et c'est à ce moment-là que... Qu'est-ce que tu racontes ? Même moi qui connais la pièce, je ne comprends rien à ce que tu dis. Vas-y, toi, le critiquer. C'est l'histoire d'un auteur qui kidnappe François Berléand pour qu'il lise sa pièce. Voilà, pour qu'il lise sa pièce. Ça fait la question de l'auteur. Ben, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Ça fait la question d'humour. Vous avez compris, Camille ? Pas sûr, pas sûr. On voit que vous êtes extrêmement bien entouré avec Constant Delet et avec Sébastien Castro, qui est cet acteur avec une tête de chien battu. Voilà, absolument. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas vraiment absurde. Ce n'est même pas absurde. C'est extrêmement original. C'est drôle, c'est malin. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré la pièce, je le dis en toute honnêteté. C'est la deuxième fois que vous jouez votre propre rôle, puisque la première fois, c'était dans 10%. Oui, 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 tout à fait. Et c'était encore Don Juan que je devais jouer. Exactement. C'est Jessica, la conférence de rédaction, qui nous a rappelé ce matin que c'était déjà Don Juan que vous vouliez... Donc, c'est quand même faux le faire, parce que me proposer Don Juan un an d'intervalle à mon âge, c'est particulier. Alors, cette fois, vous travaillez avec un immense auteur. Oui, il est très grand. Immense ? Combien mesure-t-il ? Oui, il mesure 1m99. Oui, c'est ça. Même pas de mètre. C'est vraiment immense. Je le dis parce qu'on le voit, effectivement, il vient, il joue dans la pièce. Oui, il est très grand. Et comme vous, il joue son propre rôle. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre tout ce qui se passe. Dans la vraie vie aussi, il a dû vous convaincre de lire sa pièce. Et je crois que pour ce faire, il vous a envoyé des chocolats avec le texte. C'est comme ça qu'on fait pour vous inciter à jouer dans le jeu. En tout cas, pour que je lise la pièce, ça c'est sûr. Et puis, une deuxième boîte de chocolat pour que je fasse la pièce. Un bon entendeur, c'est... Ah, voilà. Mais pas n'importe quel chocolat. Et il n'a proposé le rôle qu'à vous ? Ou la pièce est appelée « Moi, moi » et je ne sais pas quel rôle ? Non, il avait proposé... Et Ardetti, il y a eu d'abord. Ah ouais. Et puis, Pierre n'a pas pu le faire. Moi, le chocolat. Il était très intéressé. Puis il a pris le chocolat. Oui. Et puis, je crois que j'étais le second, je crois. Et à la fois, vous le dites sans détour. Ce n'est pas la première fois, mais vous vous êtes parfois construit sur le refus d'autres comédiens. Et ça vous va très bien. C'est comme ça qu'on fait carrière. Jean-Pierre Mariel, il devait être dans ma petite entreprise de Jean-Pierre... De Pierre-Jeanouvet. De Fred. Fred, c'est dans Fred. Du Saulier devait être mon idole, c'est ça ? Mon idole, absolument. Oui, oui. Mais Satan pourrait le cacher, avoir cette espèce de fausse pudeur. Il y a un frère Bogart qui en a parlé. Alors, si on ferait le gars pour m'en parler, je ne peux pas en parler. Ce n'est pas très grave, quand même. Non, non, mais on fait évidemment sa carrière sur le refus des autres. En tout cas, moi, en tout cas, je la fais comme ça. Et on les rend malades avec... Après, oui. Pour peu qu'il y ait un peu de succès, c'est... Tiens, vous les aurez pas ? Dis-moi ! Non, mais après, n'empêche que pour sa seconde pièce, si celle-là marche, comme c'est un peu le cas, peut-être qu'il y aura moins de problèmes. Pierre. En fait, vous cultivez sans vous forcer cette image d'antistar. C'est le titre du papier que vous consacrez le 9 septembre, le Figaro. Et simplement, je me demandais si le Figaro s'était trompé ou si vous vous étiez un peu gonflé les chevilles parce qu'il vous annonce deux Césars. Vous en mettez un sur mon idole. Mais je sais pas... Mais j'ai fait une émission aussi, il y avait deux Molières et deux Césars. Alors que je n'ai pas eu de Molières et que j'ai eu qu'un César. Mais des nominations, ça sert à la dénomination. Mais après, c'est des nominations, là, oui, c'est ça. Donc ils se sont un peu trompés. Mais en 1999, pour ma petite entreprise, quel beau César. Le vainqueur, François Berléand, dans Ma Petite Entreprise. Merci beaucoup. Il y a 25 ans, j'étais dans ma télévision, je regardais les Césars. J'étais à l'époque jeune acteur. Et puis je voyais tous les grands devant moi. Et puis moi, j'avais des petits rôles, des tout petits rôles. Puis je me suis dit, bon, bah, laisse passer le siècle. Et puis peut-être que tu auras ça. Et puis voilà, je l'ai. Eh oui, pas qu'un peu que tu l'avais. Le Molière, le César, il est dans la pièce. Oui, 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 en plus, c'est très drôle. Alors à l'époque, il était brillant, celui-là. Après, ça s'oxyde un peu, c'est pas... Il faut frotter de temps en temps. Oui, mais je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas avec quel produit. Du Molière, parce qu'on parlait, parce que vous avez déjà, vous n'avez pas de Molière, mais vous avez été nommé pour la Molière. C'était d'ailleurs il y a deux ans, je crois. Deux ans tenus, oui. Du Molière, vous en avez joué récemment ? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je joue faussement du Molière avec Donjouan, deux fois de suite, mais je n'ai pas joué. Et du Sartre, est-ce que vous êtes arrivé d'en jouer ? Non, jamais. Parce que vous lui devez toute votre carrière. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est Karim Rarbage qui nous le dit, de fil en aiguille. De la philosophie existentialiste à François Berléand, aujourd'hui, de fil en aiguille, explique comment Jean-Paul Sartre a lancé la carrière de l'acteur. Dans les années 40, un courant de pensée naît. C'est l'existentialisme. L'existentialisme postule que l'être humain s'accomplit par ses actes individuels. Cette philosophie considère que l'homme est libre d'adopter les valeurs qu'il souhaite, ce qui le rend seul responsable de son destin au-delà des doctrines et des théologies. C'est l'existentialisme qui devient le mot-clé de la jeunesse à l'époque glorieuse de Saint-Germain-des-Prés. En 1943, l'écrivain et philosophe français Jean-Paul Sartre écrit la pièce en un acte, Huit Clos. La pièce est un symbole de l'existentialisme à la française. Dans Huit Clos, trois personnages sont bloqués en enfer, où chacun d'entre eux est prisonnier pour l'éternité du jugement des deux autres. Pour Sartre, le regard d'autrui détermine la condition humaine, bien qu'il en soit un miroir déformant. L'enfer, c'est les autres, parce que les autres sont au fond ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. En 1944, Sartre fait jouer Huit Clos dans le théâtre du Vieux Colombier à Paris. Pendant 150 représentations, c'est le triomphe de l'actrice Tania Balashova. A la libération, elle commence l'enseignement dramatique et fonde sa propre école dans ce même théâtre du Vieux Colombier. Tania Balashova est alors reconnue comme une pédagogue hors pair. Son théâtre-école rompt avec l'académisme et devient une institution pour plusieurs générations d'acteurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'instinct du théâtre. Au début des années 70, l'école de théâtre de Tania Balashova accueille parmi ses élèves François Berléand, 20 ans. Le jeune homme y apprend l'art dramatique. Il écume ensuite les planches et commence sa carrière cinématographique en 1979 dans le film Martin et Léa. Mais il y a longtemps. De fil en aiguille, François Berléand enchaîne les petits rôles au cinéma et se révèle au grand public en 1999 avec le film de Pierre Jolivet, Ma Petite Entreprise. Depuis, l'acteur est reconnu comme une valeur sûre du cinéma tout en étant resté fidèle au théâtre. Alors François Berléand, merci qui ? Merci Jean-Paul Sartre. C'est très sympathique de sa part. Merci Jean-Paul Sartre. Ben voilà, c'est QFD. Oui, tout à fait. Vous êtes resté fidèle au théâtre et pourtant vous êtes un grand angoissé de la scène. Ça vous angoissait au point d'être physiquement malade de monter sur scène ? Oui, j'ai un trac. Alors qui s'estompe au fur et à mesure des représentations, mais c'est vrai que les deux premières semaines, c'est vraiment très très dur pour moi. J'ai énormément de tracs, je souffre. Ça y est, vous avez passé les deux. Ça y est, c'est passé. Tout va mieux, vous avez une minute. Voilà, je ne dors pas, mais enfin c'est... Ah oui, quand même. Oui, oui, quand même. Ah oui, oui, d'accord. Au point d'imaginer des subterfuges incroyables pour faire annuler les représentations au dernier moment ? Racontez ça ! Oui, j'ai des alertes à la bombe. Maintenant on ne va plus faire. Maintenant on ne va plus faire. Non, il ne faut plus. C'est trop dangereux. Maintenant on ne fait plus, c'est fini. Oui, on ne rigole plus avec toi. Mais à l'époque, jusqu'à il y a cinq ans, on pouvait le faire. Mais c'est complètement incroyable de vous imaginer stresser à ce point pour vous imaginer faire annuler une représentation. Oui, oui, mais en même temps, j'ai tellement peur. Tout à coup, on se rend compte au moment des premières représentations qu'on fait un métier de fou, d'exhibitionniste. Et tout à coup, on a peur parce qu'on se met complètement à nu. On ne sait pas si ça va marcher, pas marcher. C'est plus qu'il va être là, pas être là. Donc c'est un vrai, vrai drame personnel. C'est très intense ce qu'on vit. Et du coup, on est tout nus. Alors bon, je suis passé Bastien-Thierry, donc moi ça me fait peur. Justement, un métier de fou. J'ai lu une anecdote adorable qui dit bien votre rapport à votre métier. Un jour, vous avez été convoqué par la maîtresse de votre fils aîné. Vous avez demandé de changer la façon dont vous expliquez votre boulot à votre garçon ? Oui, parce que je lui disais tous les soirs, je vais jouer. Donc, lui ne comprenait pas qu'il devait travailler, moi je pouvais jouer. Ou il dit à votre fils que vous allez travailler et pas jouer ? Oui, mais c'est vrai que ça a été très... Je lui dis, mais on dit, qu'est-ce que les joueurs lui disent ? Bah que vous allez travailler. Ah oui. Je me suis allé le soir même, je me suis allé travailler. Ah bon, tu vas jouer ? Il faut dire que dans cette pièce encore, vous jouez beaucoup, vous vous amusez bien. Il y a notamment une scène de ralenti, de bagarre au ralenti. Oui, oui. Qui est extrêmement réussie. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail sur ce jeu-là. Mais alors, franchement, elle est extrêmement drôle. Et on s'est dit, parce que vous aviez déjà fait plusieurs fois le mort sur notre plateau, que l'on pouvait tenter de refaire un petit peu ce ralenti. Le mort au ralenti ? Non, pas le mort. Je vais aller chercher un livre. Je vais vous assommer comme on vous assomme. D'accord. Voilà, et tout ça au ralenti. D'accord. Et donc, si vous pouviez nous faire ce que vous nous avez fait hier soir au théâtre. La tête ? Voilà, la tête. Alors attention. Jingle. Il faut que vous... Oui. Oui, oui, j'arrive. Vous allez le sentir. Enfin, il faut taper fort. Attention. Il faut taper fort. Oui. Oui. On aime beaucoup cette petite séquence. T'as bien travaillé. Elle est très drôle. Il y a aussi des accélérés, des rewinds. Il y a des marches arrières. Il y a plein de petites choses comme ça. Oui, qu'on comprend au fur et à mesure de la pièce. Plus on avance, plus on comprend. Et plus on rie. Vous savez, mourir au ralenti, il faudra savoir mourir en accéléré la prochaine fois, François. C'est pas mourir, c'est assommé. Oui, assommé. Oui, assommé. Il est un truc à mal-aise quand même. Moi, moi et François B, c'est pas une pièce sur François Bayrou. Moi, quand j'ai vu le truc, tout de suite, il me dit, tiens, que vous avez soutenu en 2007, attention, tout ça a un sens, je vais qu'il n'y pas. On y va, on y va, là. Ouh là là, vous l'avez soutenu en 2007 en disant que vous le faisiez en dépit du fait que votre poulain avait le charisme d'une huître. J'aime bien ce soutien enthousiaste. Ce n'était pas un soutien, c'était hors interview, j'avais dit un truc, puis le chapeau du journal, ça a été ça, il a le casse d'une nouille. Oui, enfin, c'est drôle. Et en 2017 ? Ah ben, il faudrait savoir qui se présente. Eh oui. Eh oui. Et pour l'instant, votre candidat, il n'est pas encore candidat, justement. Voilà. Il n'y en a aucun. Non, mais vous êtes plutôt macroniste. Oui, je serais plutôt macroniste comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui ? Ben, sa jeunesse, le fait qu'il soit social-démocrate, annoncé, pas encarté au PS. C'était un peu, d'ailleurs, ce qui me plaisait un peu dans Bayrou, c'est que c'était le centre, mais ça ne voulait rien dire. Enfin, ça ne veut rien dire d'être au centre. Enfin, surtout pas notre génération qui a été très politisée, qui a été soit très à gauche, soit très à droite. Enfin, moi, j'étais plutôt très, très à gauche. Et tout à coup, me retrouvait à 60 balais en me disant, quand même, le centre, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est vrai que ce n'est pas très sexy comme ça. C'est consternant, mais c'est consternant. Mais c'est comme ça. Ben oui, mais justement, lui, il est sexy. Et je trouve qu'il a beaucoup, lui, par contre, de charisme. Et vous savez, moi, je suis très sensible aux gens qui passent à la télévision, que j'ai vus dans la vie, et puis je vois la télévision. Hollande est quelqu'un de très, très drôle, et puis qui est un peu bloqué par la fonction, évidemment. Chirac était quelqu'un de très sympathique dans la vie, mais très bloqué devant la télévision, par les caméras. Et Sarkozy, comme Macron, sont des hommes qui ont une aisance. Ils ne sont pas des hommes, parce que ce n'est pas un homme de télé, Macron. Mais il a une aisance devant la télévision qui est incroyable, quoi. Il a une aisance naturelle qui est formidable. Et ça, moi, en tout cas... Ça touche le comédien que... Oui, absolument. Ses idées aussi, d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai que je suis assez proche. Mais comme je suis proche aussi d'Emmanuel Valls, qui est Premier ministre, qui ne peut pas... Qui a priori... Qui est bloqué, il ne peut pas me... On ne sait pas, on ne sait pas, si on ne sait pas. On ne sait pas, c'est très ouvert. Mais donc, pour l'instant, je soutiens Macron, mais comme de toute façon, il n'est pas encore président, donc on ne se range pas de pain. Pas encore candidat, vous voulez dire ? Voilà. Pas encore candidat. Vous le trouvez sexy et jeune, Emmanuel Macron ? Euh... Ouais. Moins, en vrai. Moins. Vous suivez la campagne ou... Pas tellement en France. Bah, ça n'a pas commencé. Oui, c'est ça. Oui, ça n'a pas commencé. On se passe ça aux Américains. Et vous êtes à la moitié américaine, donc forcément... Ouais, ça fait 7 ans, 8 ans que j'y habite, donc... Donc, ouais, j'ai un peu perdu le... Enfin, un peu la politique française, ouais. Ce qui est un peu dommage. Je devrais me remettre dedans. Enfin, vous avez déjà fort à faire aux Etats-Unis. Vous votez où ? Aux Etats-Unis. Ah, oui ? Ouais. Et vous allez voter quoi ? Ah, il arrive. Ah, ben Trump, non ? Ça a l'air bien. Je crois que...